5 astuces pour bien gérer ta voix en répétition. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal et chaque semaine je partage des vidéos, des conseils, des tutos et des astuces pour t'aider à bien chanter et développer ta voix. Juste avant de commencer, ne pars pas sans ton cadeau en cliquant juste ici en dessous tu recevras des vidéos chez toi à la maison et tu rejoindras ainsi des centaines de chanteuses et de chanteurs qui, par le monde, utilisent mes conseils et mes exercices pour développer leur voix. Si tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, clique aussi sur la petite cloche, ça te permettra d'être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors voilà, c'est cool, tu as formé un groupe, tu répètes, finis les galères de chanter tout seul ou toute seule à la maison, enfin tu as des amis, des musiciens, des collègues avec qui tu peux travailler et jouer en groupe. On commence les répétitions et puis bah il y a des petits inconvénients aux répétitions et il y a des premières galères qui arrivent au niveau de ta voix. C'est plus comme à la maison. Il y a des petits dysfonctionnements, peut-être que ça commence à gratouiller, peut-être que ça commence à fatiguer ta voix alors que tu n'avais pas le problème à la maison. On va voir ça tout de suite, je te rassure, je vais t'expliquer comment faire pour bien gérer ta voix. Alors je ne sais pas à quelle fréquence tu répètes. Est-ce que tu répètes une fois le week-end ? Est-ce que tu répètes une fois par mois ? Est-ce que tu répètes plusieurs fois par semaine ? N'hésite pas à me l'indiquer en commentaire, ça m'intéresse de savoir comment tu répètes et à quelle fréquence. Alors le premier conseil que je peux te donner, c'est de t'échauffer. Ok, ce n'est pas un concert, c'est une répétition, mais justement, tu vas probablement beaucoup plus répéter que tu vas faire de concerts. Déjà, tu vas répéter beaucoup plus souvent que tu fais des concerts au début, et puis ensuite tu vas répéter plus longtemps. Un concert, ça va peut-être durer 45 minutes, 1h, 1h30 si vraiment tu as un grand répertoire. Mais une répétition ça peut durer 2h, 3h, donc c'est là que tu as vraiment besoin d'être en pleine capacité vocale, et c'est là aussi que tu as vraiment besoin de t'échauffer avant cette prestation. Ensuite, après la répétition, tu dois aussi pratiquer un cooldown, et pour ça je t'invite à aller regarder, dans la chaîne YouTube il y a déjà des vidéos qui ont été faites là-dessus pour t'apprendre à faire un cooldown après les répétitions, c'est très important. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'éviter les jours trop chargés vocalement pour répéter. Un exemple, si par exemple tu es enseignant, ou que tu travailles dans un jardin d'enfants, et par exemple le mercredi tu vas avoir les enfants toute la journée, le matin, l'après-midi, ça va jouer, ça va crier, tu vas utiliser beaucoup ta voix pour gérer par exemple les enfants. Et bien ce n'est pas forcément une très bonne idée de caler ta répétition le mercredi soir si tu sais que le mercredi est une grosse journée. Si tu es entraîneur de foot par exemple et que tu fais les entraînements le samedi après-midi, et tu vas crier sur le terrain, tu vas appeler les gens, driver les jeunes, driver ton équipe, et bien évite peut-être de mettre ta répétition le samedi soir juste après cette journée qui sera chargée pour toi vocalement parce que tu as besoin d'être en pleine capacité vocale. Et si tu as déjà utilisé ta voix toute la journée vraiment à une grosse fréquence, et bien le soir tu ne seras pas en pleine capacité vocale, tu vas être beaucoup plus fatigué, tu vas du coup répéter sur une voix qui est fatiguée. Tu auras plus de mal à atteindre tes notes, à chanter, et tu vas commencer à forcer et là il y a des tensions qui vont commencer à s'installer et une fatigue vocale et c'est vraiment ce qu'on souhaite éviter. Donc si tu le peux, cale plutôt les répétitions des jours où tu es frais et dispo, ça peut être un dimanche après-midi, si tu ne travailles pas le lundi tu peux faire des répétitions par exemple le lundi, ou essaye de prendre les journées où tu es un petit peu moins chargé. Si par exemple tu es commercial et que toute la semaine tu rencontres des clients, peut-être que le vendredi tu te gardes la journée au bureau pour faire un petit peu d'administratif, tu vas du coup moins parler, et bien à ce moment-là tu peux te caler ton vendredi soir pour faire ta répétition. Alors j'ai encore 3 conseils à te donner pour bien gérer ta voix en répétition. Mais juste avant, partage cette vidéo à tes amis qui galèrent en répétition ou qui vont peut-être commencer à répéter, ça leur permettra de démarrer sur de bonnes bases. N'oublie pas aussi de mettre un petit pouce au passage. Alors les répétitions, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça dure souvent beaucoup plus longtemps qu'un concert. Et bien pourquoi ? Parce qu'en répétition on se trompe, on teste, on essaye, le batteur il se trompe, le guitariste il se trompe, le clavier il se trompe, tout le monde se trompe, et quand on multiplie le nombre d'erreurs par le nombre de personnes, et bien ça fait beaucoup d'erreurs et donc ça fait des longues heures de répétition. Moi ce que je te conseille vraiment c'est d'économiser ta voix. Ne chante pas pendant 3 heures de répétition comme si tu étais en concert. Donc en concert ça veut dire quoi ? Tu donnes tout en concert. Mais en répétition, ne donne pas tout pendant 3 heures, tu vas te fatiguer. Une répétition c'est quoi ? Le but c'est pas de travailler ta voix, non ? Travailler ta voix ça tu dois le faire à côté, travailler ton son ça tu dois le faire à côté. Une répétition c'est le moment où on va se caler avec tous les autres musiciens, c'est le moment où on va discuter des arrangements, on va imaginer des choses scéniques, on va imaginer faire des solos, des intros, voilà, faire tout un tas d'interactions entre les musiciens, mais on va pas travailler ta voix. Donc tu n'es pas obligé de tout donner pendant les répétitions, tu peux même te permettre sur des passages qui sont très exigeants vocalement, si vous les répétez plusieurs fois parce que par exemple ils sont difficiles pour les musiciens, et bien tu peux même juste les parler. Tu vas juste dire ton texte, tu vas pas mettre les notes c'est pas grave, tu diras ton texte à la bonne vitesse ce qui permettra aux musiciens de bien se caler pour savoir où tu en es dans le texte, tu peux aussi fredonner un peu le texte simplement pour qu'ils aient une ligne mélodique au dessus de ce qu'ils jouent, mais tu n'as pas besoin de tout donner vocalement pendant toute la répétition, tu peux t'économiser. Après tu peux à un moment dire allez on se fait une répétition comme si on était au concert, on fait une fois le morceau et là tu peux tout donner, mais pas toute la répétition pendant trois heures, tu vas vraiment trop te fatiguer et encore une fois c'est pas le but de la répétition. Quatrième conseil, surtout si tu t'entends mal, n'augmente pas le volume sonore. Tu ne gagneras jamais par rapport à un ampli de guitare électrique ou par rapport à une batterie. Ta voix ne pourra pas les couvrir. Donc si ton micro est mal réglé ou que la sonone n'est pas assez puissante ou que tu t'entends mal, ça ne sert à rien de pousser ta voix et clairement en répétition je le fais aussi, des fois je m'entends mal et j'ai envie de pousser la voix parce que voilà ça se fait naturellement mais quand je me surprends à faire ça je dis ok non ça sert à rien, de toute façon je ne gagnerai pas, je ne m'entendrai pas plus fort en poussant plus, au contraire je vais juste me fatiguer et du coup j'aurai de moins en moins de son. Donc vois si tu peux améliorer les qualités de réglages, je te parle de ça dans une autre vidéo tu peux la retrouver en fouillant, mais si tu n'arrives vraiment pas à trouver des réglages au niveau de ton micro et bien tu peux faire comme nos amis corses, ce n'est pas très esthétique mais au moins toi tu t'entendras, tu entendras ce que tu fais, c'est tout simplement en mettant ici la main derrière l'oreille, en rabattant ton oreille et en plaçant ta main ici. Si tu le fais en parlant tu vas t'apercevoir que finalement en fait ta main va rediriger le son de ta voix contre ton oreille et tu vas avoir une sorte de retour naturel en fait et tu vas mieux t'entendre donc tu peux tout à fait chanter comme ça, ça te permettra de mieux t'entendre sans pousser plus. Tu ne gagneras jamais face à une batterie ou à une guitare électrique, vraiment il faut que ça soit vraiment clair pour toi. Donc si tu te surprends à faire ça, réflexe, on change les réglages ou alors hop on fait ça ou alors les musiciens jouent aussi un petit peu moins fort si jamais ils ont été pris de pousser les volumes. Alors mon cinquième et dernier conseil, évite de finir à 2h du mat tes répétitions. Ok je sais t'as un boulot la journée, on est obligé de répéter après le travail, mais sincèrement les amis quand on démarre une répétition vers 20h, 21h est-ce qu'à 2h du matin on est encore efficace ? Non je ne crois pas, tu peux rester boire un coup avec tes amis si tu le souhaites et que tu bosses pas le lendemain, mais ça sert à rien de répéter jusqu'à 2h du matin, tu vas vraiment te fatiguer, tu vas fatiguer ta voix. Et la dette de sommeil, comme j'ai pu te l'expliquer dans une autre vidéo, la dette de sommeil ça a vraiment grignoté ta voix parce que ta voix ne va pas se réparer pendant la nuit et du coup le lendemain tu vas le payer. Si du coup tu répètes le lendemain ou le suis au lendemain, tu vas le faire sur une voix fatiguée parce que tu auras trop forcé pendant cette répétition. Donc voilà, essayez d'avoir des horaires raisonnables, mais franchement je ne suis pas sûr qu'à c'est très efficace, donc je t'invite vraiment à discuter de ça avec tes amis musiciens, essayer de caler des horaires de répétition convenables pour ne pas finir aussi tard et pour pouvoir économiser ta voix. Voilà les amis, c'est tout pour ces conseils, si tu ne sais pas comment amplifier ta voix, si tu es en recherche de matériel, tu peux cliquer dans le lien ici ci-dessous ou là sur le côté je t'offre en cadeau une vidéo qui t'expliquera quel matériel tu peux utiliser et comment régler ta voix pour bien chanter dans un micro. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant juste en dessous, partagez cette vidéo comme d'habitude. Moi je te dis à très bientôt, prends bien soin de ta voix et surtout en répétition. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz